Hello à tous ! On me revoit là derrière une caméra, enfin plutôt devant une caméra. Encore une fois, alors cette fois c'est pour des séries un petit peu différentes, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de course pour le moment. On va parler plutôt de l'actualité qui se passe en descente, en freerine, un petit peu dans tous les univers gravity. J'ai appelé ça le social flow avec l'intervention de pilotes, de pros. Allez, un podcast entre une vidéo et un podcast à la limite entre les deux. Le social flow, c'est parti, action ! Stylé ! J'ai eu deux semaines à faire ça ! Donc aujourd'hui, on va parler du format. Et on va déjà remettre un petit peu le contexte en place. De 2012 à 2022, c'était donc Red Bull Media House qu'il y avait. Et encore avant, pour vraiment les anciens, ceux qui ont vu des photos de Rémi Thirion qui ressemblent à un enfant quasiment sur les vidéos, c'était Freecaster. Freecaster TV qui était l'ancien diffuseur des Coupes du Monde. Là, on remonte déjà à une autre époque, c'était une autre histoire. Bref, Red Bull, qui avait récupéré les droits en 2012, avait tout simplement décidé de garder le sport de la façon dont il était, avec une seule manche. Une qualification la veille où on gardait les 80 meilleurs. Et le lendemain, cette manche unique qui faisait office de finale. Il y avait quelques petits protégés qui se glissaient en plus. Voilà, c'était quand même assez simple. Au passage, on pourrait faire un social flow sur la règle des protégés de cette année. Mais honnêtement, le truc, c'est un chantier spatial. C'est-à-dire qu'il faut un ordinateur surpuissant pour calculer qui est protégé en demi, en finale. C'est pas les mêmes. Enfin bon, tout ce que j'ai retenu, c'est que Greg Minard a été protégé cette année. Ça, c'est sûr. Puisqu'il a crevé à toutes les manches et il a fait toutes les finales. Donc ça, c'était certain. Pour revenir à notre sujet, l'UCI décide donc de vendre les droits de diffusion, de promotion de ces Coupes du Monde. Un petit peu dans le dos de Red Bull. On va pas se mentir. Mais bon, le business, c'est le business. Et on sait que l'UCI, pour le business, ça, ils sont au point. Il décide donc de vendre à ce nouveau groupe, Warner Bros Discovery. Regroupe de plateforme streaming. Nous, on connaît un petit peu moins parce qu'on est en Europe. C'est vrai que Warner Bros, ça part Bugs Bunny et le Roi Lion. Pour le coup, voilà. C'est pour vous dire que nous, on connaît. C'est pas quelque chose qu'on connaît. Mais aux US, ça représente une... Après leur fusion, ça représente près de 100 millions d'abonnés. Donc c'est quand même assez énorme. Ils ont de grosses ambitions. Ce qui laisse uniquement à l'UCI, on va dire, le fait de fixer les règles. C'est-à-dire que l'UCI a uniquement à fixer les règles sur la descente. Chose où ils ont déjà pas mal de boulot, on va pas se mentir. Ils sont peut-être même un petit peu en retard sur certaines choses. On en reparlera un petit peu plus tard dans l'hiver. Discovery décide donc d'utiliser Eurosport, une de ces chaînes, une des différentes chaînes que ce groupe possède, pour la diffusion de ces Coupes du Monde. Équipe d'Eurosport France, que je salue d'ailleurs, qui m'ont fait confiance cette année pour les commentaires des Coupes du Monde. Donc je les en remercie. On se verra peut-être en 2024. On verra ça plus tard. La grande nouveauté cette année, c'était ces deux manches, enfin demi-finale et finale. Donc c'était vraiment une des grosses nouveautés. Alors c'est vrai qu'on a aussi abaissé 60 pilotes pour l'entrée à la demi-finale. Donc on a perdu 20 pilotes, entre parenthèses. Au niveau des juniors, c'est vrai que les juniors avaient leur propre course, leur propre championnat. Ça c'était assez intéressant d'avoir des entraînements différents et puis d'avoir la course la veille. C'est vrai que c'était une autre approche pour les juniors. Moi j'ai trouvé ça assez intéressant. Mais ce n'est pas le sujet, vraiment le gros sujet, c'était ces deux manches. Une demi-finale à 60 et une finale à 30 pilotes chez les hommes et 10 pilotes chez les femmes. Donc là on réduisait vraiment le nombre de pilotes pour garder l'élite. Là maintenant qu'on a passé cette saison, on va se faire un petit bilan sur ces choses-là, sur les choses que moi j'ai vues en étant sur les Coupes du Monde. Et puis on va demander aussi la question à Loïc Bruni, notre vainqueur du général cette année. Le premier point qui me paraît d'important, c'est l'enchaînement des deux manches. C'est vrai que sur le papier on s'est dit, bon bah deux manches ça va, ça existe, c'est un format qui existe en régional, on a l'habitude de le faire. Voilà, c'est quelque chose qui existe. Maintenant, en réalité, c'est une autre histoire. On l'a vu en ski, en ski par exemple il y a une manche à 9h et une manche à 13h. Donc ce qui laisse quand même un petit peu de temps. Là, il faut vous dire qu'ils ont une heure d'entraînement, à peu près le matin. Et puis ensuite, on attaque par la course femme directement, on enchaîne par la course homme. Et à peine un quart d'heure après, on réattaque par la finale femme et la finale homme. Ce qui fait que déjà au niveau de la logistique, rien que la logistique, c'est assez compliqué. Ça veut dire que quand vous devez monter un pilote, vous devez monter un mécano avec, ou un coach, ou même des fois avoir les deux, le home trainer, etc. pour pouvoir s'échauffer bien avant, etc. Là, le truc, c'est que comme historiquement les femmes et les hommes ne courent pas en même temps, ou en tout cas ça ne se chevauchait pas autant, on avait des fois des pilotes, des mécanos qui avaient un pilote femme, un pilote homme. Là, aujourd'hui, si vous montez avec tout le matos pour une femme, vous restez logiquement comme d'habitude pour les hommes, mais sauf que vous ne pouvez pas redescendre pour la manche finale de votre pilote femme. Et ensuite, vous devez enchaîner encore sur celle des hommes. Donc imaginons qu'il y ait des pièces qui aient pu casser, des pièces qui, je ne sais pas, une crevaison tout simplement, ou des ajustements tout simplement, des ajustements techniques sur les pressions des pneus, ou sur des choses plus précises comme avec les biellettes, etc. Ça devient compliqué à devoir changer. Donc pour les équipes, encore une fois, qui ont énormément de staff, ça ne se faisait pas trop mal. Ils s'organisaient en laissant quelqu'un là-haut et en redescendant. Mais tout de suite, c'est vrai que si on était une équipe, on va dire, moyenne, eh bien déjà, c'était un petit peu plus compliqué. On l'a vu en plus cette année, il y a eu beaucoup de changements de météo entre les deux. Donc ce n'était vraiment pas évident à gérer. Donc déjà, c'est cette première chose-là, c'est la logistique, l'organisation autour de ça. C'est une organisation qui est complètement différente. Et des fois, parfois, qui pouvait bugger. Quand on a, par exemple, des fois, des remontées mécaniques qui ont un débit un petit peu faible, on a vu des pilotes qui étaient limite en retard, ou en tout cas, qui devaient quasiment sacrifier leur échauffement. Parce que le temps de descendre, de manger deux, trois petits trucs, de remonter pour s'échauffer, avec la lenteur des remontées mécaniques, eh bien, le timing ne passait tout simplement pas. En tout cas, de l'extérieur, ça paraissait vite, vite, vite. Dépêchons, dépêche-toi, il faut vite que je me change, que je mette une tenue neuve. Enfin, voilà, ça faisait vraiment presque un sprint, au final. Deuxième point dont on peut parler, c'est au niveau, et c'est quelque chose qui, pour moi, est important, le public. C'est vrai qu'assister à ces manches de Coupe du Monde, comme je le dis souvent dans les vidéos, c'est assez impressionnant. Il y a ce qu'on filme avec mon cadreur et Full Attack, je leur fais coucou au passage, ça rend quelque chose en vidéo. Mais en vrai, c'est toujours une autre dimension. Donc, c'est toujours intéressant de venir voir un Coupe du Monde pour l'ambiance. On a ces images, notamment au Gé, par exemple, ou au Canada, où vraiment, on a des foules de gens qui viennent. Pour les gens qui viennent, avoir de manches, ça change beaucoup de choses. La première chose, c'est que, historiquement, quand on venait, on avait à peu près toute la matinée pour voir les pilotes s'entraîner, les voir faire un petit coucou sympa, ils remontaient leur vélo, ils avaient le temps de regarder les lignes, c'est-à-dire que les jeunes pouvaient vraiment voir leurs idoles devant eux. Donc, c'était, on va dire, un petit peu... Même si c'était des entraînements et que c'était sérieux, il y avait toujours des petites attentions. Là, concrètement, ça devient beaucoup plus compliqué. Première chose, parce qu'ils n'ont qu'une heure d'entraînement, à peu près, et elle est en général aux alentours de 8h, 8h30. Donc, déjà, pour les femmes, c'est le retour du réveil à 6h15 pour pouvoir être prêts à s'entraîner. On a eu, avec des conditions un petit peu changeantes, notamment en Andorre, des réveils quasiment jusqu'à 5h, 5h moins le quart pour pouvoir faire des entraînements à 7h. Donc, ça, c'est exceptionnel, mais quand même, forcément, si on ajoute une course dans une journée, vous vous doutez bien que tout s'accélère. Donc, pour le public, il y a moins de temps, ou en tout cas, il faut se lever plus tôt, il faut arriver plus tôt ou arriver la veille pour réussir à voir ces athlètes qui s'entraînent, qui remontent, qui font des petits coucous. La deuxième chose, c'est qu'avant, ces athlètes faisaient leurs entraînements, et puis après, ils avaient quand même un laps de temps assez important. Ils finissaient, on va dire, pour les hommes, par exemple, le dernier homme devait finir vers 12h30, 13h, et ils partaient vers 16h30, 17h. Donc, il y avait un petit temps de paddock, même si ce n'était pas le moment où ils font le plus de choses, il y avait un petit temps de paddock où ils étaient quand même assez libres, ils étaient capables de faire des petits autographes, des petites choses. Aujourd'hui, les pilotes n'ont absolument plus le temps, ou en tout cas, très peu de temps pour le public. Nous, on le voit, en tant que média, ça devient même pour nous, des fois, compliqué à gérer. C'est compliqué d'ajouter un petit interview, de venir chercher une petite info, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, ils sont dans un cycle qui est réglé, et on ne peut pas dépasser 10-15 minutes, sinon ça nous met en retard pour tout le reste de la journée. La chose positive, quand même, dans ces deux runs, c'est que, tout simplement, le public peut voir, on va dire, tout le long de la piste, en suivant la piste, à chaque fois qu'ils vont voir un athlète, ça va être un athlète en mode course, et surtout, les voir deux fois en mode course, à deux endroits différents. Ça, c'est vrai que c'est une chose qui est quand même assez positive, on va dire, c'est la chose positive pour le public. Et peut-être, la deuxième chose positive qu'on pourrait ajouter, c'est que, si on a vu la demi-finale en mode course le long de la piste, on peut assister à la finale dans la raquette d'arrivée. Ça nous permet d'avoir vu un petit peu tout. Voilà, ça, c'est vraiment un petit peu le point, mais pour moi, je trouve que, par rapport au public, c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus intéressant en termes de spectacle, mais peut-être un petit peu moins intéressant en termes de contact et en termes de proximité avec le public. Si je prends un exemple, tout bête, Johan, mon cadreur avec qui je travaille, lui, tout simplement, pour regarder la demi-finale, en général, il fait la demi-finale au buffet du VIP, et la finale, il la fait au bar du VIP. Donc, ça lui permet d'avoir deux endroits pour pouvoir regarder la finale. Bien sûr, je déconne et je l'embrasse au passage. Troisième point, c'est le côté diffusion. Alors, pour faire simple, Warner Bros Discovery produit le global avec ses quatre manches, demi-finales et les finales hommes et femmes, et ensuite, chaque branche, enfin, chaque chaîne, Eurosport France, Eurosport UK, Eurosport Allemagne, RTS, il y a d'autres chaînes aussi qui peuvent diffuser, décident d'introduire dans leur programme TV, donc vraiment ce qu'on appelle le linéaire à la télé, ben voilà, telle manche, tel temps de pilote dans telle manche. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, chaîne, chaque nation, qui, en fonction des actualités, s'il y a du tennis, s'il y a d'autres choses, qui vont décider de ce que nous, on va pouvoir voir à la télé. Bien évidemment, avec ce système d'abonnement qu'ils avaient fait, sur les applications, tout était disponible. Ça ne change pas grand-chose, en dehors du fait que, justement, il y a plus de visibilité, puisqu'on voit plus longtemps la descente. Si je prends l'exemple des G, où Eurosport France a vraiment joué le jeu au G, on a eu la demi-finale homme-femme, la finale homme-femme. Ça représente 6h15 de direct, c'est énorme. 6h15 de direct, c'est l'équivalent d'une étape du Tour de France. Donc c'est bien, parce qu'on a une vraie exposition des athlètes, une vraie exposition du sport. Oui, ça peut être un petit peu long, peut-être, mais pour le côté TV, moi, j'y vois que du positif, parce qu'on allonge le temps, on va voir de la descente. Si la descente, comme on le dit souvent, a besoin encore d'amener peut-être du sponsoring extérieur, d'amener du sponsoring qui est en dehors de l'industrie du vélo, forcément, d'avoir des plages horaires aussi importantes à la télé, forcément, ça ne peut qu'améliorer les choses. Donc je pense que pour la diffusion, d'avoir eu ces deux manches, c'est une chose qui est assez bonne. Quatrième point, et dernier point, surtout avant d'avoir l'avis de nos athlètes, c'est les résultats et les blessures. Alors c'est peut-être un petit peu plus indirect, mais une chose est certaine, c'est qu'on s'est dit au début, les pilotes vont prendre la demi-finale comme... comme... petite vacance, mojito cocktail, non, on va dire un petit peu comme une calife, mais pas du tout. Déjà parce que pour rester dans les 30, avec le niveau de densité qu'il y a chez les hommes, 30, c'est très compliqué, et chez les femmes, c'était encore plus dur, on va pas se mentir, chez les femmes, on gardait que les 10 meilleurs. Donc franchement, les deux, pour réussir à accéder en élite, accéder à la finale élite, c'était très très compliqué. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que les pilotes ont dû se mettre à 150% tout le temps. C'est-à-dire que même le top 3 de chaque catégorie, devait aller vite parce qu'il y avait des points à marquer, et le top 10-15, qui en tout cas, le top qui était à la frontière de la limite, devait aussi se mettre à 150%. Pourquoi ? Pour pouvoir rentrer dans cette finale. Le problème de ça, c'est que quand on est à 150%, c'est bien de le faire une fois, mais deux fois, ça devient plus compliqué. Donc, la première chose, c'est qu'au niveau des résultats, à part Valliol et Benoît Coulange, qui sont les deux seuls à avoir gagné la qualif, la demi-finale et la finale, c'est le seul à avoir réussi, c'est que deux pilotes, c'est une chose qui est quand même assez rare. Si on regarde un petit peu dans le temps, les 10 années en arrière, des pilotes qui gagnaient qualif et finale, il y en a eu beaucoup. Là, alors c'est sûr, il n'y avait qu'une saison, mais réussir à gagner trois manches, c'est beaucoup plus compliqué. L'intensité qu'on y met est assez importante. Donc, au niveau des résultats, à part Valli et Benoît, on a eu des gagnants quasiment différents à chaque fois. Valli a pris vraiment une belle confiance et a écrasé un petit peu plus. Et puis, on a eu des blessés. On va en parler juste après. Et puis, chez les hommes, à part Jackson Goldstone, qui a gagné deux fois, à chaque fois, on a eu un gagnant différent et surtout, un leader général différent. Donc, intéressant pour le spectacle, OK, mais pas évident à gérer. Est-ce que ces deux manches ont influé sur les résultats ? Je pense, clairement. Ça, c'est une bonne chose. Le petit point noir de ça, c'est les blessures. Forcément, si vous mettez des pilotes à 150% deux fois de suite, on prend des risques de les blesser. On l'a vu cette année. Il faudrait regarder un petit peu les chiffres, mais je pense qu'on est une des années où il y a eu le plus de blessés chez les hommes, chez les femmes. On a eu énormément de blessés. La liste, si je prends la liste, à Mont-Saint-Anne, à Mont-Saint-Anne, pardon, il manque vraiment du monde. Pas n'importe qui. Il manque des gens qui ont gagné les Coupes du Monde, qui ont même gagné des Générales. Donc, ça, c'est peut-être le point noir de forcer peut-être les pilotes, on va dire, qui sont à bloc et de les refaire partir à bloc. Si je prends l'exemple de Thibaut d'Apréla à Loudenvielle, Thibaut d'Apréla, qui, vous vous rappelez, qui perd la main dans ce virage, c'est une erreur à ce niveau-là qui n'arrive quasiment pas au niveau technique qu'ils sont. Mais là, forcément, ils ont déjà fait 4 minutes à bloc il y a 1h30, 2h. Et forcément, de refaire 4 minutes, de repasser au endroit avec plus d'intensité parce que ça va plus vite et plus de trous parce que ça s'est troué, forcément, on se met un petit peu plus en danger les athlètes. Je ne sais pas si on garde ces deux manches comment ça va se passer, mais peut-être ajuster ces choses-là pour éviter d'avoir autant de blessés. Voilà, ça, c'est vraiment, à mon avis, le point noir. Même vous, par exemple, vous avez déjà tous dit une fois que vous avez pris un gauche « Oh là, je suis passé d'un gauche, j'ai failli mourir et tout ! » Non, mais c'est ça l'idée, c'est qu'on prend des risques, ils prennent des risques et des fois, on est sur la limite. Et au run de finale, où il faut recommencer la même chose, aller de nouveau vite, même passer encore plus vite, c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu moins facile à gérer, en tout cas, pour les anciennes générations qui ont toujours eu l'habitude d'une manche, est-ce que les nouvelles générations, les juniors qui arrivent, qui vont connaître que ces deux manches, est-ce que ça les gêne d'avoir deux fois la prise de risque ? Je ne sais pas. Pour conclure, je dirais que pour le spectacle, c'est super intéressant. Maintenant, pour la sécu et pour côté engagement des athlètes, peut-être que ça les met un petit peu plus dans le dur à voir. Et c'est d'ailleurs, on va leur poser la question, on va attaquer avec Loïc Bruni qui va nous donner tout simplement son avis par rapport à ce nouveau format. Hello Loïc, merci d'avoir répondu à mon petit appel. Mon petit appel, je t'embête encore. Mais bon, je sais que t'aimes ça, au final. J'adore, je l'adore. Je ne suis pas surpris, donc je réponds avec plaisir. Tu te reposes un peu après ces semaines un petit peu intenses et que tu prends un peu de temps pour toi. Tu as eu le temps de prendre des vacances ou pas du tout ? Au final, non, je n'en ai pas pris. C'est vrai que c'était intense cette année, je ne sais pas pourquoi. J'avais l'impression que c'est monté d'un cran par rapport à d'habitude. On a fini tard en plus, mais je n'ai pas pris vraiment de vacances où je suis parti à l'étranger ou quoi. J'ai fait un peu de trucs pour le fun, mais rien d'exceptionnel. pas de moretto et de cocktails comme je le précisais juste avant. On va rentrer dans le sujet directement. On va parler de ce format, on en parlait un petit peu avant. Moi, la première question que j'ai pour toi par rapport à ça, le fait d'enchaîner deux manches le même jour, c'est deux fois la prise de risque et aussi beaucoup de fatigue. J'ai souvenir d'un interview, il me semble que c'était à Snoshu, où il vous interviewe toi et après Loris, le journaliste, vous parle de la semaine prochaine à Mont-Saint-Anne, ça va être incroyable, et je vous avais répondu quasiment la même chose tous les deux en disant là on est déjà fatigué, on va déjà essayer de se reposer et on verra la semaine prochaine. Ça m'a vraiment marqué ce côté où vous êtes fatigué parce qu'il y a beaucoup d'intensité. C'est clair, le risque, de toute façon, comme tu me dis, il est pris deux fois dans la même journée parce qu'il y a des points en plus en demi-finale, plus les mecs de 30 à 60 qui jouent leur vie pour passer en finale. Donc, tu vois, ça envoie du lourd, ça va vite pour tout le monde. Il n'y a pas que les tops qui se battent pour les points. Donc, moi, je n'étais pas du tout content en début de saison quand ils ont commencé et ils ont changé les règles, la nature même du sport, tu vois, parce que moi, dans ma tête depuis que je suis tout petit, la descente, c'est le run ultime quand on quitte et c'est tout. Et là, ils en ont rajouté un qui fait que l'intensité du week-end était haute. En fait, la finale, elle a plus de valeur cette montée en pression qu'il y avait avant. Donc, c'est pour ça que c'est assez difficile aussi des fois de faire une bonne demi et une bonne finale parce que tu as déjà tout mis en place pour ta demi, tu roules quand même à un certain niveau. Il faut remonter ou redescendre suivant les endroits, manger un coup et repartir s'échauffer et refaire un truc qui est censé être encore plus rapide, plus intense. Ouais, tu as ce côté où tu es arrivé en bas de la demi, tu as fait un bon run, tu te relâches, tu as l'adrénaline qui redescend et au final, une heure après, il faut te reconditionner en fait. C'est ça et en plus, des fois, il se passe quelque chose en demi comme moi au Gé, je tombe en demi donc je n'ai pas eu le temps de me reposer et je suis remonté direct. Léger, tu mets 35 minutes. 40 ? Non, 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 35 ans, pardon, tu mets 35 ans pour remonter donc tu vois bien le délire. Donc c'est clair que des fois, c'est compliqué après moi, je pense que la prise de risque, elle était vachement plus présente, je l'ai senti et c'est clair qu'un endroit comme Snowshoe où la piste était plate et donc très physique, très dangereuse s'il se passait quelque chose. Tu vois, moi, je me suis éteint dans le Périer en bas. On l'a bien vu. Et en fait, ça repart au Canada et en plus, tu as tout le voyage qui est au fin fond du West Virginia donc c'est quand même super long à accédier. C'est vrai que nous, on ne voit pas ça, on exprime la logistique. Tout à l'heure, je parlais de la logistique sur la course mais on ne parle pas de ce qu'il y a encore entre courses mais qui, lui, n'a pas changé historiquement qui est toujours le même. Même, tu vois, l'Ou d'Anviel, on roule le dimanche parce qu'il n'y a pas le cross-country et on roule le samedi au G qui est à 10 heures de route. Donc, il faut quand même, tu as un jour de moins pour te reposer. Il faut partir à Babelouet de l'autre côté de la France. Tu vois, après, ça fait partie du cirque et tout mais c'est quand même difficile et je trouve que cette année, on a tous quand même bien accepté de travailler beaucoup plus, de se donner plus, de faire plus pour le sport sans savoir comment ça allait se passer et tout et je pense qu'il y a des limites et notre sport a des limites aussi. Tu vois, comme tu dis, il faut monter au départ, il faut faire ci, il faut faire ça. Ce n'est pas comme si tu te pointes à un circuit, tu restes trois jours sur le circuit dans un kilomètre carré même pas et tu fais des tours de circuit. Tu vois, là, c'est quand même vachement plus demandant en termes d'énergie, de temps et tout. Alors, moi, j'ai une question, j'aime bien les tu préfères. Tu préfères deux manches, même à la limite qu'elles comptent les deux puisque là, c'est vrai que la finale compte bien plus que la demi. Tu préfères deux manches sur six week-ends ou une manche sur douze week-ends ? Une manche sur douze week-ends. Ah ouais, direct. Alors, je voudrais juste... Je ne vais pas comprendre parce que je n'étais pas sûr de... Je voudrais rebondir du coup là-dessus. La petite chose que je trouve par contre intéressante quand même, c'est au niveau de la visibilité, les temps de télé, alors en plus, le fait que ce soit discovery, ça c'est un autre sujet, mais ne serait-ce que d'avoir deux manches, deux courses au final le samedi ou le dimanche, ça dépend des endroits. Au niveau de la visibilité télé, là, il y a un vrai gain. Est-ce que c'est quelque chose déjà qui a touché les équipes ou c'est encore quelque chose qui n'est pas assez confirmé ? Non, franchement, ça n'a pas été valorisé du tout. C'est normal. En année 1, tu vois, c'est quand même chaud de parier, d'avoir des retombées. Donc, en termes financiers ou de couverture, ce n'était pas non plus exceptionnel parce que moi, je trouve... Je suis d'accord avec toi, ça amène plus de couverture, les gens envoient plus de courses, machin, il se passe plus de choses. Par contre, ça enlève vachement d'intérêt parce que le mec qui voit une demi-finale, il sait à peu près ce qui va se passer en finale. Il ne va pas y avoir des renversements de malade à moins que ce soit comme en Andorre où il y a la pluie qui vient jouer un peu les doubles fêtes. Mais tu vois, l'intérêt de la finale, du coup, il baisse un peu sachant que le gars, il va se réveiller en Europe le matin, il va regarder la demi-finition sur YouTube donc il ne va pas avoir besoin de payer. Il ne va pas passer son samedi entier devant la télé. Il prend, il se casse l'après-midi, il regarde les résultats le soir donc c'est à double tranchant. Ça biaise un peu peut-être la finale, ça la coupe un peu peut-être. du coup, les points en finale, nous, on est obligé de rouler vachement plus vite. On est obligé de bien faire en finale parce que c'est vachement plus de points. Par contre, pour quelqu'un qui regarde, l'intérêt de la finale, il décroît un peu et je trouve que c'est dommage parce qu'à la base, c'était ça qui faisait la descente. Ou peut-être à l'image du ski, à l'image du ski, on a une manche à 9h et une manche à 13h mais les deux manches ont la même valeur puisque c'est elles qui font le résultat final. Donc peut-être que c'est les ajustements qui viendront dans le temps par rapport à ça. Qui viendront dans le temps. Après, ils veulent diminuer un peu les nombres de pilotes donc peut-être qu'ils peuvent un peu tout condenser sans que ça dure toute la journée et qu'on arrive à faire sur des pistes entre guillemets plus courtes où il y a moins de rotation, je ne sais pas. Mais pour l'instant, moi, je ne suis pas emballé entièrement. Je parlais du public rapidement. Ça, c'est un truc qui est un petit peu dommage. La descente, on a le confort, on a la chance d'avoir un accès au public, le public a un accès aux athlètes qui est absolument unique. Tu prends n'importe quel autre sport, que ce soit le motocross, la moto, le foot, il n'y a pas une proximité qui est aussi importante qu'on peut avoir en descente. Ce qui est dommage, c'est peut-être avec ces deux manches, c'est que du coup, ça vous éloigne un peu du public dans le sens où vous avez un peu moins de temps pour eux. C'est plus la course forcément le jour de la finale. Oui, c'est clair. Et puis tu vois, les gens, ils viennent sur un samedi, un jour de finale en descente. Il y a tellement de courses, il y a les filles, il y a les entraînements, la demi-finale des filles, des garçons, finale fille, finale garçon. Eux, ils n'ont pas forcément autant le temps de venir voir les stands, tu vois, tous les pits, les teams qui dépensent beaucoup d'argent pour avoir des beaux camions, des beaux trucs, que ce soit pro. Donc eux, ils n'ont pas trop le temps et nous non plus. Donc au final, on se croise beaucoup moins avec les gens et on a moins le temps, on est moins disponible. Donc c'est clair que c'est moins sympa pour l'expérience sur place. Tu l'as vu toi, d'avoir moins de monde au camion spé ? De dire, il y a moins cette affluence qu'il pourrait y avoir comme il aurait pu y avoir les années précédentes ? Oui, c'est beaucoup moins intense mais plus diffus. D'accord. Il y a des gens qui passent par-ci par-là et qui s'arrêtent, qui s'arrêtent. Mais souvent, avant, c'était entre les recos et la finale. Tout le monde était là. Ça, je me souviens. On vient de là et c'est le bordel pendant une heure ou deux et après, ça se diffuse aussi. Moi, j'ai trouvé ça dommage parce que j'aime bien nourrir de ça et je trouve que c'est important parce que quand j'étais petit ou quand je vais voir d'autres sports, je trouve ça cool. Mais malgré moi, je ne peux pas le faire parce que sinon, je n'ai plus le temps. Oui, c'est au dépend des résultats quelque part un petit peu. C'était super important d'avoir un poil de temps pour se poser. tu ne peux plus le faire. Non, c'est un peu dommage. Après, je pense que c'était une année de test. Ils ont vu ce qui marchait, ce qui ne marchait pas. Le clan des pilotes, on a fait des votes marchés avec l'association. Plus de 90% des gens n'étaient pas du tout convaincus de la demi-finale. Toi, tu as aimé ou tu n'as pas aimé au final à la fin ? Moi, je me suis habitué, j'ai joué avec les règles du jeu, j'ai essayé d'adapter mon entraînement, essayer d'être bon en demi parce que tu pouvais quand même marquer bon. Oui, J'ai gagné quelques demi, tu vois, ça m'a servi au final. Mais si je devais choisir ou si je pouvais choisir, je ferais comme avant. C'était très bien. La montée en pression, le suspect, je ne sais pas ce qui va se passer jusqu'au moment où le mec il roule. À Snowshoe, en demi, j'étais deux secondes et demie devant. Tu te dis, bon, en final, elle va bien rouler. Moi, comme un gland, je renverse le scénario, tu vois, je me mets par terre mais en général, j'aurais dû être dans les trois, tu vois, ou cinq. Ce n'était pas une surprise. Donc, ça enlève un peu ce côté-là. Donc, demain, tu as les mains libres et peut-être quelque part, quasiment beaucoup, comme tu le disais, beaucoup de riders. Avec les mains libres, demain, qu'est-ce que tu fais ? Tu reviens à une manche, t'égalises ces deux manches en leur mettant deux points. C'est quoi l'idée ? Ce serait quoi le rêve, entre parenthèses ? Parce qu'on a toujours un peu, en tant qu'athlète, en disant, moi, c'est ça qui me conviendrait, même si c'est personnel. Ouais, moi, je ferais différemment, moi, si ça tenait qu'à moi. Moi, je ferais un jour chaque manche. Donc, je ferais un jour demi, non, un jour qualif, pardon. Entraînement, qualif direct. Il n'y a pas un jour d'entraînement en seul, tu vois. Entraînement qualif, entraînement demi et entraînement final le dernier jour. D'accord. Ça nous laisserait le temps d'avoir des entraînements un peu plus chill, un peu moins, tu vois. Tu as plus de créneaux, un jour de plus. Faire des séances d'autographes, des interviews, machin, parce que les jours seraient moins intenses, moins longs. Et d'un autre côté, chaque jour, claque, tu fais ta demi, tu débriefs, ok, il s'est passé ça, 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 ok, pour demain, tu vois, ça remet un peu les… tu as le temps de te poser. Un peu à l'image de ce qui se passait avant, c'est-à-dire avec un entraînement, des entraînements chronométrés, sauf que là, et avoir le dernier… Et plus s'étaler ça. En fait, quelque part, ce que tu dis, ce n'est pas le volume de manches chronométrées, de manches en course qui gêne, c'est plutôt le regroupement sur très peu de temps. Exactement ça, Florian, tu as tout compris ce que je voulais dire. Bon, j'ai compris. Bah écoute, merci Lolo, merci pour ton temps, comme d'hab. On espère que tu vas te régaler cet hiver et puis on se reverra peut-être bientôt pour un prochain Social Flow qui essaie… On essaie de suivre l'actualité. Paisir. Merci Loïc. Ciao. Merci à toi. A bientôt. Bye bye. Ciao bye bye. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir suivi ce premier Social Flow. Alors, il y a encore des petits réglages à faire, plein de petites choses. C'était le premier, forcément. C'était un petit test. Dites-moi déjà si ça vous a plu en commentaire et si vous avez des questions, je prendrai évidemment le temps d'y répondre et pourquoi pas nous suggérer des sujets pour les prochaines fois. Merci à tous. Ciao, ciao, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada